Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce treizième podcast, treizième épisode de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler des Lyonnais d'Olivier Marchal, film de 2011 qui est disponible sur OCS jusqu'à aujourd'hui. Alors comment, est-ce que c'est la peine de préciser un petit peu qui est Olivier Marchal ? C'est donc un ancien flic qui est devenu réalisateur et qui s'est fait remarquer avec 36 qu'est des Orphèves, qui a un peu relancé le polar à la française, qui s'est fait aussi remarquer avec la série Braco et qui depuis a une carrière un peu rayonnante sur le paysage audiovisuel français. C'est aussi un acteur qui est en plus très bon acteur. Et là donc en 2011, il réalisait Les Lyonnais, un film qui retrace un peu le parcours du gang des Lyonnais qui a suivi dans les années 70 et qui se termine un petit peu à la fin de leur vie, leur séparation, leur trahison, etc. Dans le casting, on retrouve Gérard Lanvin, Tcheky Cario, Dimitri Storog, François Levental, Yonel Astier. C'est un peu un gros film de bonhomme qui est toujours inspiré des films de Michael Mann avec des dialogues aux vitrioles tels qu'Olivier Marchal les a toujours conçus. Sauf que ça avait bien marché sur 36 qui est des Orfèvres, même un petit peu sur Braco. Mais bon, c'est toujours la même recette et en fait au final, on a l'impression de tourner en rond et de voir un peu toujours les mêmes styles de personnages, les mêmes poses de personnages très concernés, mais sur premier degré, en fait, les personnages ne sourient jamais dans les films d'Olivier Marchal. Tout est très dark. Donc bon, au bout d'un moment, en fait, voilà, t'as compris quoi. D'autant que là, le scénar, en fait, est découpé en deux temporalités. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks, donc ce qui se déroulait dans les années 70, 80, enfin 70 même plus tôt, puis la temporalité de l'action au moment où l'action se déroule. Et ça navigue beaucoup et en fait, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu quoi. On se dit, ouais, bon, où est-ce que ça va, tout ça. Donc c'est pas hyper entraînant, vraiment. Bon, il y a quelques scènes d'action, une ça et là, mais bon, ça suffit pas à faire le taf, quoi. Des dialogues un petit peu, comme je disais, au vitriol, très imagés, très vulgaires, très argotiques. Mais bon, voilà, on a vu 36, on a compris, t'as vu la saison de Braco, t'as compris, donc c'est toujours un peu la même chose. Donc bon, ça s'essouffle très vite. C'est pas catastrophique, loin de là. Voilà, il y a quand même une bonne mise en scène, même si elle n'est pas éclatante. Il y a une bonne photographie, toujours un petit peu désaturée. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas ouf, quoi. Donc bon, c'est un film que je conseille pas vraiment. Si vous voulez découvrir, vous êtes fan d'Olivier Marshall, allez-y, foncez, parce qu'il est disponible que jusqu'à aujourd'hui. Sinon, les autres, vous pouvez pas passer votre chemin, quoi. Bon, en tout cas, je lui donne la note de 5 sur 10. Voilà, donc, vous avez compris, c'est pas un film que j'estime grandement. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis donc à demain avec un autre film. Au revoir.